À chacun sa vie et son fardeau, voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission, la parole vivante. Bonjour Madame, Monsieur, bienvenue à l'émission La parole vivante, ici Réjean Jolie, qui vous souhaite la bienvenue. On étudie l'Évangile selon Jean, le dernier chapitre, presque les derniers versets, alors Jean chapitre 21, et aujourd'hui on va parler que malgré le fait qu'on soit appelé à vivre en communauté, en Église, on a chacun notre fardeau et notre vie. On a quand même ce contexte-là d'intimité avec le Seigneur. Bien, c'est comme si on peut se retrouver dans des extrêmes. On peut se retrouver dans une Église où c'est l'anonymat, tu meurs à quelque part, personne ne s'en rend compte. Et puis, tu peux aussi par contre vivre dans une vie communautaire, une bonne vie d'Église, où les gens se connaissent, ils s'aiment bien, mais le danger c'est de s'ingérer un peu dans les affaires des autres. Il faut savoir où ça commence et où ça arrête. Il y a des limites. Oui, oui, et puis je pense que ça, c'est une marque aussi d'amour. Il faut apprendre à voir comment, si on veut aider les frères, on veut les édifier, mais jusqu'à où ça va. Mais l'histoire ici, je pense, va nous donner un bon contrôle. C'est de respecter les autres aussi, parce que c'est intéressant, parce que Pierre ici, qui est encore un peu notre personnage qui va fauter un petit peu, c'est le même qui, dans son épée, dit « Ne souffrez pas comme vous ingérant dans les affaires d'autrui ». Alors, lui, il a compris plus tard qu'il y avait un espace qu'on doit laisser à nos amis, à nos frères. Bien, allons lire et voir cette pensée que l'apôtre Jean nous laisse, Jean 21. On va commencer lecture à partir du verset 18. Verset 20. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est bon ça, quand même, non? Oui. On est dans la vraie vie. Avec les rumeurs, hein? Oui, oui. Mais ici, on voit d'abord, le Seigneur est en train de parler, et c'est quand même intéressant, parce qu'il est en train de décrire comment Pierre va glorifier le Seigneur. Par sa mort? Oui. Et nous, souvent, quand on parle d'un ministère qui va glorifier le Seigneur, on n'est plus positif, disons, habituellement. C'est pas par le martyr. Non. Et pourtant, ici, ça rencontre encore la fameuse phrase que Jésus leur avait dite. N'oubliez pas, comme ils m'ont traité, ils vont vous traiter. S'ils n'ont pas reçu ma parole, ils ne recevront pas la vôtre, mais s'ils ont reçu la mienne, ceux, ils vont recevoir la vôtre. Donc, il n'y a pas plus grand honneur que d'être associé au Seigneur et de dire, est-ce que ma vie provoque les gens aux mêmes réactions que si c'était Jésus qui était là? Parce qu'il dit aussi, les faux prophètes, malheur à eux, c'est des gens qui ont... Personne ne parle négativement d'eux. C'est des gens qui ont le don de... On ne veut pas choquer, on dit juste les vérités que le monde veut entendre. Tu vois? Et là, le Seigneur n'est pas d'accord avec ça parce qu'il nous envoie comme étant des ambassadeurs. On parle en son nom. Donc, on doit avertir une personne si elle marche dans un mauvais chemin. Ça, c'est côté désagréable. Mais en même temps, on doit annoncer aussi une bonne nouvelle à ceux qui persévèrent, à ceux qui... De ne pas se décourager. La grâce de Dieu est là pour eux. Donc, tu sais... Il y a toujours un équilibre à rechercher. Tout le temps, tout le temps. Mais ici, c'est quand même intéressant parce qu'il lui dit que... En passant, moi, quand je me suis converti, je n'avais tellement pas de culture, les gars. J'avais échoué mon secondaire. Ah oui? Non, ça n'allait pas bien du tout. Tu veux nous en parler? Non, mais c'est quand j'étais... À l'école élémentaire, quand j'étais... Ma mère était toujours contente de moi. Je faisais partie du premier tiers, qu'on appelait ça dans ce temps-là. Tu sais, les premiers de classe. Ça s'est détérioré au secondaire. Quand je suis rentré au secondaire, il y a eu des substances illicites. Ça n'a pas été bon avec les études. Et là, l'école, pour toi, était vraiment secondaire. Il y avait des études. Malheureusement. On s'est rattrapé par après. OK, OK. Bon. Revenons, chers amis, à l'histoire. Mais bref, quand je disais ici, quand tu étais jeune, tu te saignais, je t'étais là, tu sais. Oh, bon! OK. Je te disais, quand il était jeune, il ne s'est saigné tant que ça. Mais il y a des fois, il y en a qui attachent leur ceinture. On voit que le sang monte plus. Oui, oui. Non, juste qu'on comprenne qu'il parle de... Que tu mettais ta ceinture toi-même quand tu étais jeune. En d'autres mots, tu avais ton autonomie, tu faisais... Ah, c'est pourquoi les versions, parfois, c'est bien d'avoir une version plus simple. La mienne dit, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture. Ah! Ça aurait évité, bien, des angoisses, des nuits sans sommeil, des cauchemars. Encore l'importance de l'interprétation des écritures. C'est un bon petit dictionnaire. Bref, tout ça pour dire que, je pense que, montrant qu'en vieillissant, c'est vrai qu'on devient plus fragile. Et entre, je ne sais pas si vous faites des voyages encore, tu te promènes un petit peu, toi aussi. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous dérange où vous allez coucher en soir? Beaucoup. Quand tu étais jeune, ça ne te dérange pas. Non. Tu te dis, on trouverait un pont à quelque part. Moi, j'ai couché dans les champs de Blédin, dans les cimetière, n'importe quoi. Ah oui, quand même. Non, tu sais, c'est autant que tu es tranquille. On n'aurait pas la même vie. Ça me voit que c'est quelqu'un très personnel. Non, mais j'étais chrétien, c'était la route, ça coûtait moins cher. J'avais un peu d'argent. On ne t'hébergeait pas en tant que chrétien? Non, mais le temps que j'arrive, je prenais des longs voyages chez Montréal, New York, New York, Londres, Londres, Paris, puis bref. Là, aujourd'hui, tu te dis, attends, oui, OK, c'est super, on couche où à soir? Le lit, est-tu correct? En vieillissant, tu fragilises. Tu deviens plus peureux. C'est pathétique, parce qu'en réalité, tu te dis, pourtant, j'ai connu la grâce de Dieu et la bonté de Dieu. Mais si Pierre va entrer dans une vie, non pas de moyens à un hyper succès, ce qu'on penserait, parce que Jésus est ressuscité, il a inauguré maintenant l'ère nouvelle, le nouvel ère est arrivé, le royaume de Dieu s'installe, Pierre, non, mais tu vas finir, tu vas finir martyre, tu vas mourir. Et là, c'est un choc quand même pour lui. Je veux dire, il accepte, mais pour montrer qu'il est un peu ébranlé, on va voir après la pause. Tu as vu le chrono, toi? Oui, oui, j'ai vu le technicien qui nous regarde. C'est bon, notre cher ami technicien, c'est François. Alors, je vais passer à ce que je dois faire maintenant, c'est de vous inviter à nous écrire et à commenter cette émission. Vous pouvez le faire, c'est de façon à tout ça fait gratuite, composant le numéro de téléphone 1-877-L'Espoir, 1-877-537-76-47. Ou écrivez-nous via nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on va regarder ce message percutant que notre ami Pierre reçoit, puis ça crée un malaise, puis là, il détourne l'attention, il veut savoir ce qui va se passer avec les autres. Après la pause, on revient avec le message de Jésus-Christ concernant notre vie personnelle. On peut voir la réaction de Pierre, ce qui est rassurant pour nous, parce qu'il va grandir dans cette grâce. Le Seigneur va apprivoiser, c'est ce qu'il fait dans nos vies. Plus on s'implique, plus on se livre au Seigneur, plus il nous apprivoise. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet déjeuner. Il y a des propos ici qui suscitent un malaise dans la vie de Pierre et il vient d'apprendre de la bouche même du Maître, du Seigneur Jésus-Christ, de quelle façon qu'elle allait mourir. Et pour sortir un peu des stéréotypes qu'on pourrait avoir, parce qu'on se rappelle que Pierre avait dit « Moi, je mourrais pour toi. » Moi, c'est eux autres que t'abandonnes. Puis, tu sais, c'est là que le Seigneur avait annoncé « Bon, bien, tu sais, avant que le cas qu'elle ait chanté, tu vas m'en renier trois fois. » Mais, comme tu le rappelais, parce que durant la pause, tu nous rappelais quelque chose d'intéressant. On peut continuer à discuter, nous, pendant la pause. Oui, oui, c'est ça. Et le Seigneur dit « Ben, si t'es chanceux, mon Pierre, on a retenu ton offre. » C'est exactement de cette façon-là que tu vas mourir. Tu vas mourir. Il n'y a pas de problème. On a trouvé que c'était une bonne idée, le Père et moi. Donc, voici comment tu vas glorifier Dieu. Donc, il va marcher quand même dans les traces du Seigneur. Et on peut voir la réaction de Pierre, ce qui est rassurant pour nous. Parce qu'il va grandir dans cette grâce. Le Seigneur va apprivoiser. C'est ce qu'il fait dans nos vies. Plus on s'implique, plus on se livre aux Seigneurs, plus il nous apprivoise. Et notre confiance en lui augmente. Donc, on a moins besoin de chercher en nous ce qu'il faut. Ça va être pourvu. Le Seigneur ne va pas voir. Et donc, ici, Pierre, tu vois qu'il est un peu nerveux et il ne veut pas être tout seul béni. Il passe la balle à un autre. Non, mais il voit Jean arriver. Jean est plus jeune. Il s'en vient, toujours relax. Et il dit justement à lui, il va glorifier comment? Et là, c'est là que le Seigneur montre ici quelque chose de vraiment intéressant qui fait partie d'être apprivoisé par le Seigneur. Et d'abord, il lui dit, il dit en passant, si je veux qu'il demeure, verset 22, si je veux qu'il demeure. Le Seigneur est en train de nous parler comme dans Matthieu. Matthieu nous rappelle, Jésus a dit, tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée maintenant, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a rien qui va arriver sans que moi j'ai décidé. Pierre, ce ne sera pas un accident où je vais manquer de puissance, où les gens sont trop méchants. Non, 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 je vais permettre. Et ça va être un jugement sur le monde de t'avoir tué, comme si c'était un jugement sur le monde de m'avoir tué. Pour Jean, si je décide que personne ne va le toucher ou il va mourir d'une mort naturelle, c'est parce que c'est moi qui décide. Alors là, on est sous un Seigneur de grâce et de bonté, mais qui nous rappelle, écoutez, tout pouvoir m'a été donné maintenant. Il n'y a rien qui va vous arriver que je ne permettrai pas en vue de la gloire de mon Père. Alors ce texte nous ramène à la souveraineté du Seigneur Jésus-Christ sur la vie. Et ça, on s'habitue à entrer dans un monde où Dieu nous dit toujours, tout pouvoir, c'est moi qui l'ai. Même le mal qu'on te fait. C'est comme si Dieu nous dit, écoute, ils sont obligés de me demander la permission et ça rentre dans mon plan, je le permets, mais pour un but glorieux, pour un bon but. C'est rassurant. Mais c'est étonnant aussi de voir, tu sais, le Seigneur confie à Pierre des responsabilités importantes. Occupe-toi de mon troupeau. Je te fais confiance. Je te donne la responsabilité de prendre soin des miens. Et puis à la fin, comme récompense, tu vas m'artirer. Non, non, mais c'est une pensée qui est contraire. Tu sais, nous, on pourrait s'attendre. Un gars, il a fait une bonne job, puis ça a été tough. Il arrive, c'est l'heure de la retraite, il va se payer du bon temps. Tu vas mourir. Tu vas donner ta vie. Comme Paul, lorsqu'il dit, ma vie sert de libation. Tu sais, quand il est emprisonné, il sait qu'il va mourir. C'est un autre homme qui a servi le Seigneur durant toute sa vie d'une manière tout à fait révolutionnaire. Il arrive à la fin et il paye, lui aussi, de sa vie, le prix de son service, le prix de son identification en Jésus. Et Jésus l'avait dit avant, s'ils m'ont fait ça, ils vous le feront aussi. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr aussi. Il a mis en garde. Et c'est ça qui doit attendre les chrétiens. On doit, dans une certaine mesure aussi, se faire à l'idée que, je veux dire, ça ne sera pas toujours beau et facile de servir le Seigneur et d'être identifié à lui. Il peut arriver des choses, des fois, difficiles. Et c'est un peu ce que le Seigneur est en train de dire à Pierre ici. Et puis, la réaction de Pierre est un peu normale. C'est toujours, je veux bien souffrir, mais ça sera-tu le fun qu'on le fasse en gang? Je ne me rapproche pas tout seul. Dans un certain sens, c'est un peu l'attitude humaine. On voit l'humanité ici. On voit la réalité. On ne joue plus à la religion maintenant. Non, on est dans, comme on disait, une vraie relation où les vraies choses vont ressortir. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Il veut faire ressortir de nous le vrai. C'est assez intéressant parce qu'au début, Pierre, avant son reniement, il était supérieur aux autres. Il dit, même si les autres nous vont te délaisser, ils vont t'abandonner. Moi, jamais. Puis, je suis prêt à mourir pour toi. Mais maintenant, là, il s'identifie à la communauté. Il s'identifie au pluriel. Il dit, on veut vivre ça ensemble. C'est quand même tout un changement radical qui se fait dans la pensée de Pierre. Et c'est là qu'on peut voir que Pierre va devenir quelqu'un, oui, vraiment capable de prendre soin de ceux que le Seigneur se rachète par son propre sang, comme en passant, cette hanche repose sur toutes les épaules de ceux qui sont appelés à prendre soin des églises. Comme à Éphèse, quand ils sont venus rencontrer l'apôtre Paul, à Milet, là, tu sais. Oui. Paul le rappelle en disant, écoutez, vous avez une responsabilité, là, de prendre soin de ceux que le Seigneur s'est rachetés par son propre sang. Donc, les gens ne nous appartiennent pas. Ils ne sont pas là pour nos projets. On est là, nous, pour prendre soin de les amener à maturité parce que c'est des gens pour qui le Seigneur nous dit, écoute, moi, je suis mort pour eux, là. Tu ne peux pas les traiter n'importe comment, là. Et Pierre peut le faire parce qu'il est avec eux là-dedans. J'ai aussi peur que vous. Je suis aussi démuni et je vais apprendre avec vous comment aller puiser la grâce de Dieu en Jésus-Christ pour nous. Il nous a promis de rester avec nous jusqu'à la fin du monde. Il y a une grâce qui se manifeste au quotidien. À chaque jour, le Seigneur renouvelle sa grâce et elle est encore disponible aujourd'hui dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il y a une grâce qui est là, mise à la portée de chacun d'entre nous et c'est à vous d'aller la puiser, y faire confiance. Une grâce, l'apôtre Paul, lui, qui a dû être affaibli dans son corps, dans son physique pour que cette grâce se manifeste. Et dans des situations comme ça, on est tellement affaibli où on n'arrive plus à trouver des issues, il y a la grâce. La grâce est toujours là, disponible. Vous voulez commenter, vous voulez réagir, vous pouvez le faire à l'instant même en appelant 1-877-L'Espoir, composé le numéro 1-877-5-377-647 ou via nos sites, vous pouvez nous écrire espoir.ca ou chrétien.com. Après la pause, on va regarder davantage. Oui, on vit en communauté, mais on a des messages des fois bien particuliers, personnels de la part du Seigneur Jésus. Ce que la Bible dit, c'est que le bruit courut par la suite que Jean ne mourrait jamais. Alors, le bruit qui a couru, ce n'était pas ce que Jésus a dit. Mais les bruits qui courent, c'est souvent des choses fausses. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement, la Bible et le salut qui nous expliquent comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-L'Espoir. Et nous voyons dans le contexte, nous sommes en train de regarder dans Jean chapitre 21, les derniers versets, presque les derniers versets de ce chapitre, que les paroles de Jésus à l'égard de Pierre, de la façon dont il allait mourir, a suscité des rumeurs. Ça fait du chemin, là, les propos. Mais en réalité, Jésus a dit à Pierre, « Si je veux que Jean reste jusqu'à ce que je revienne, qu'est-ce que ça peut bien te faire? » Ça, c'est très poli de dire « C'est pas de tes affaires ce qu'on va y arriver. » Parce que Pierre avait demandé la question, lui arrivera-t-il à Jean? Mais c'est ça qu'il a dit à Pierre, « Si je veux qu'il reste », en voulant dire. Mais ce que la Bible dit, c'est que le bruit courut par la suite que Jean ne mourrait jamais. Alors, le bruit qui a couru, c'était pas ce que Jésus a dit. Mais les bruits qui courent, c'est souvent des choses fausses. Mais on se déguste des bruits qui courent. Tu sais, les proverbes, les calomnies, les médisants sont comme des friandises. Des rumeurs. C'est bon. Mais ça, souvent, c'est pas fondé. Vous savez, un journaliste doit nécessairement vérifier ses sources. Sinon, il va perdre toute sa crédibilité. Et si un journaliste doit vérifier ses sources, c'est afin qu'ils ne disent pas n'importe quoi. Alors, nous, les chrétiens, on devrait faire attention de vérifier nos sources pour ne pas dire non plus n'importe quoi. Et c'est un peu ce qu'on voit ici. Les gens se sont mis à dire n'importe quoi sur le fait que Jean vivrait. Et puis, il y a toutes sortes de légendes qui sont sorties de là. Parce que le contexte, en plus, selon la vue, favorisait cette interprétation, ce bruit qui courait. Parce que la plupart des apôtres sont morts au temps où Jean écrit cet évangile. Et lui, il est vieux. Il a passé 90 ans. On n'a pas vu un apôtre vivre si vieux que ça. Ils sont tous morts. Martyrs. Martyrs. Presque tous sans exception. Et donc, Jean est encore là. Il a survécu Patmos. Oui. Les mines de sel. Il a survécu tellement. Il tient le mythe vivant. Il tient le mythe vivant. Le gars, il meurt pas. Il est vieux. En plus, il est en train d'enseigner une génération que peut-être même leur père, sa génération à lui, sont peut-être même tous morts. Il n'en a plus. Il est peut-être un des derniers témoins vivants de la résurrection de Jésus-Christ. Et là, les gens disent non, non, il ne mourra pas jusqu'à temps que le Seigneur revienne. C'est le Seigneur qui l'a dit. Et Jean va corriger le tir. Il dit non, non. Jésus a dit si je veux. Vous ne savez pas dire ça. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne... Il y en a le pouvoir. Il y en a le pouvoir. Mais le but, ce n'est pas ce qu'il dit. Le but, il dit, en passant, c'est que t'importe. Pierre, ce n'est pas tes oignons. Là, le Seigneur, c'est moi. Je coordonne le programme. Maintenant, fais attention de ne pas t'ingérer dans les affaires d'un autre. Le seul qui a le droit de s'ingérer dans la vie de tout le monde. Et qui le fait de droit? C'est le Seigneur Jésus-Christ à qui on appartient parce qu'on a été rachetés à un grand prix. On ne s'appartient plus. Ma vie ne m'appartient plus. Ma pensée ne m'appartient plus. Je dis, j'appartiens à quelqu'un qui m'a racheté. Donc, le Seigneur dit, regarde, tu vas t'occuper de ta vie. Tu vas édifier ton frère. S'il pêche, dans le sens, s'il fait quelque chose qui l'égare, va le voir seul. Tu sais, le principe de Matthieu 18. Essaie de gagner ton frère. Il y a tout un processus. Mais on n'a pas le droit de faire des procès d'intention. Ah, tu ne l'as pas fait, mais tu avais l'intention. Écoute, tant qu'il ne l'a pas fait, il ne l'a pas fait. Et puis, on ne peut pas aller plus loin qu'une certaine limite. Parce que dans une bonne communauté, la faiblesse, c'est je dépense quelquefois les bornes. Au nom que c'est mon frère, c'est ma soeur, je ne sais pas. Au nom de l'amour, on a des limites. Oui. Puis même, sais-tu quoi, il faut même apprendre que dans nos familles, par exemple, si tu as des enfants qui se sont mariés, quand nos enfants se marient, ils deviennent maintenant dans une autre relation avec nous. Une nouvelle cellule. Oui. Et puis, quand ma fille s'est mariée, par exemple, avec son mari, avec Riccardi, c'est sûr. Eh bien, finalement, je réalisais que ma fille devenait plus la femme de Riccardi que ma fille. Elle reste selon sa nature, ma fille, mais elle a un statut qui lui dit maintenant, et qui me dit, qui me rappelle, que son mari est plus l'homme de sa vie que moi, je le suis. Donc, là, quand je vais les visiter, j'appelle avant. Tu comprends? Parce que ce n'est plus juste ma fille, là. C'est ma fille et son mari. Donc, au nom d'une trop proche communion, il y a un danger de familiarité, de se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Et ça, c'est le Seigneur qui nous dit de faire attention. Pierre, comme tu l'as rappelé. Pierre, lui-même, a bien compris la leçon en disant... Oui, puis Paul aussi, il va nous le rappeler. Ne pas... occupez-vous à vos affaires. Travaillez. N'allez-vous pas des affaires des autres. On peut s'aider. Tu sais, quelqu'un nous demande de l'aide, on va s'aider. Mais je ne peux pas porter les responsabilités d'un autre. Ni prendre aussi l'autre pour excuse pour moi, mais ne pas faire quelque chose. Ben, lui, il ne le fait pas. Pourquoi moi, je le ferais? Non, non, mais tu sais, des fois, on peut toujours trouver chez l'autre une excuse pour nous ne pas faire ce que nous avons à faire, ce que le Seigneur nous montre clairement ce qu'on a à faire, tu sais. S'il nous demande, par exemple, à nous d'aller évangéliser, puis il y a d'autres frères dans l'Assemblée qui n'y vont pas, eh bien, ce n'est pas de nos oignons. Nous, on doit apprendre à faire le service que Christ nous demande avec joie. Et puis, un autre, le Seigneur lui demande d'autres choses. Et c'est tout. Ce n'est pas notre mandat d'aller fouiller dans la vie des gens, tu sais. On a des dons différents. Chacun a des capacités, une personnalité bien différente. Et le Seigneur est prêt à l'utiliser, selon notre personnalité, les capacités, les dons qu'il a donnés à chacun d'entre nous, et de les partager ensemble, mais aussi d'avoir... La relation est tellement personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qui bénit les autres. Mais c'est une relation personnelle et profonde, comme l'intimité d'un couple. Alors, le Seigneur a cette relation. Et souvent, on peut se poser la question, est-ce que je vais rejeter l'Évangile ou l'Église parce qu'à cause des rumeurs, à cause de ce qui est véhiculé, on entend des choses. Ou à cause que quelqu'un s'est ingéré dans ma vie. Aussi, oui. Ça est blessant. Parfois, ça peut blesser les gens, puis on se retire. Donc, de se limiter, de regarder le Seigneur, est en train de nous montrer, à travers son enseignement, de dire, regarde, il y a des choses qu'on peut faire en communauté et d'autres choses, bien, c'est entre moi et toi que ça se passe. Et puis, il reste toujours le pardon. Entre nous tous. Bien, c'est pardonnez-vous, recevez-vous comme Dieu vous a reçu, comme Christ vous a reçu. Merci. On passe à une petite pause. Alors, le temps de vous dire que vous pouvez nous rejoindre par téléphone, 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou via nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on conclut l'émission. C'est humain. Ça nous arrive qu'on est influencés. On est des gens toujours influencés. On a toujours des influences qui viennent vers nous. Il y a des gens qui nous influencent plus que d'autres. Mais celui qui devrait le plus nous influencer, c'est le Seigneur. Et son influence devrait venir à travers notre relation avec lui. espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Alors, votre vie est-elle basée sur des Wydzi ou sur l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ? Votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ devrait se percevoir à travers des gestes et des actions bien concrètes. Les motivations qui nous font faire ce qu'on fait viennent d'où? C'est ça qui est important. Est-ce que c'est parce que je regarde les autres et que je veux faire comme eux? Ou est-ce que j'ai une véritable relation avec le Seigneur? Et à travers cette relation-là, je développe des convictions de faire telle ou telle chose, de ne pas faire telle ou telle chose. Mais ça est ancré dans ma relation avec Dieu. Si c'est comme ça, ça va être difficile pour moi de m'ébranler. Parce que ma relation, ma conviction vient de ma relation. Mais si je suis toujours en train de regarder les autres et que c'est ma boussole pour me conduire dans ma vie chrétienne, je vais avoir des problèmes parce qu'à un moment donné, je vais aller dans une direction, après ça, je vais aller dans l'autre. Et ce n'est pas ça. Et peut-être que la réaction de Pierre face à ce que Jésus vient de lui dire, peut-être pourrait nous influencer dans ce sens-là. C'est humain. Ça nous arrive qu'on est influencés. On est des gens toujours influencés. On a toujours des influences qui viennent vers nous. Il y a des gens qui nous influencent plus que d'autres. Mais celui qui devrait le plus nous influencer, c'est le Seigneur. Et son influence devrait venir à travers notre relation avec lui. Dans certaines cultures aujourd'hui, être chrétien, c'est populaire. C'est favorable. Ça t'aide même dans l'échelle sociale. On pense aux États-Unis. Par exemple, quand le président Clinton avait fait des choses non... Comment il disait ça, là? Non, n'a pas prié. Je ne sais pas trop, là. Ces faiseurs d'images, qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoute, ils ont dû lui dire, écoute, chum, pointe ta plus grosse Bible noire, mets ça en dessous de ton bras. Dimanche, je t'envoie à l'église. On sort les Kodak, on te refait une image, c'est un bon baptiste, let's go. Et puis, tu sais, on repart tout ça. Imagine faire la même chose ici avec le premier ministre qui fait quelque chose de pas correct. Là, là, prends ta grosse Bible noire, va-t'en à l'église catholique, assis-toi là. Il est fait, le gars. Il pince les élections demain matin. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est la société qui intimide les croyants de ne pas parler de Jésus-Christ qui va déterminer si on en parle ou non? Dans d'autres sociétés, c'est favorable, mais la journée, ça serait plus favorable. Encore une fois, comme tu dis, est-ce que mes convictions viennent de ma relation avec Jésus-Christ? Paul dit, en passant, si ça ne vient pas de la foi qui vient de la parole de Christ... Et de nos relations avec le Seigneur. Exactement. Alors, si ce n'est pas le fruit d'une conviction, si ce n'est pas le fruit de la foi, c'est péché. Parce que ça va à l'encontre de la volonté de Dieu. Oui, même plus que ça, c'est que le Seigneur va dire, moi, par contre, je peux juger tes motifs, et tu n'es pas enraciné à la bonne place. Parce qu'aujourd'hui, c'est favorable. Si le vent change, demain, tu changes avec le vent, ou tu es enraciné en moi? Et ça, je pense que c'est notre responsabilité personnelle à nous tous. Et puis, il ramène même de revenir à la simplicité de Christ, plutôt que d'adhérer à des philosophies, à des pensées humaines. L'apôtre Paul va... Parce qu'il y a des modes, hein? Il y a des modes, même dans le milieu chrétien, il y a des modes qui passent. Oui. Et puis, ça nous influence beaucoup. Alors, il faut être vraiment ancré si on ne veut pas suivre le courant de la mode. Les modes d'idéologie, et puis de toutes sortes de pensées, de philosophies. Êtes-vous branché? Êtes-vous bien branché? C'est quoi qui influence votre vie, votre comportement, vos décisions? Jésus-Christ est prêt à établir à l'instant même une relation profonde, intime. Reconnaissez que vous avez besoin de lui. Lisez les Saintes Écritures. Allez puser. Il y a des ressources qu'il met à votre portée, des ressources surnaturelles. Seul lui les possède et il est prêt à les accorder à chacun d'entre vous. C'est une grâce qu'il vous accorde à l'instant même de pouvoir le découvrir comme sauveur et seigneur de votre existence. Merci de votre participation. Et merci à vous d'avoir été à l'écho de cette autre émission de La Parole Vivante. La Parole Vivante La Parole Vivante